Hello à tous, c'est Florian, j'espère que vous allez bien. J'ai remarqué une chose parmi mes élèves qui se mettaient à improviser en blues, c'est que souvent leur improvisation manquait de structure et tournait très très vite en rond. C'est vrai qu'on a toujours tendance à utiliser la gamme pentatonique un peu toujours de la même manière, on a tendance à très vite tourner en rond. Et donc dans cette vidéo, je voulais vous montrer quelques astuces qu'on peut utiliser sur la gamme pentatonique en blues pour structurer son improvisation, rendre ça beaucoup plus musical et beaucoup plus intéressant. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve tout de suite. Très bien, alors pour commencer, on va partir du principe qu'on va faire un blues en do mineur. Et donc qu'on va utiliser la gamme blues, do, mi bémol, fa, fa, tes, sol, si, le, do. Avec la main gauche blues qu'on connaît. Donc si tout ça n'est pas au clair pour vous, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Et il y a également une masterclass blues pour vous apprendre à faire tout ça. Donc c'est vrai qu'au début, quand on joue, on a tendance à toujours faire un peu ça. Et ça ne sonne pas vraiment terrible. Donc la première astuce que je vais vous expliquer, c'est choisissez deux ou trois notes maximum et tournez autour de celle-ci. Vous pouvez jouer sur les répétitions, vous pouvez jouer sur les rythmes. Mais amusez-vous avec seulement deux ou trois notes, comme ceci. Par exemple, je vais choisir le fa dièse, sol et si bémol. Et je vais m'amuser autour de ces trois dernières. Et vous voyez que plus on a de contraintes et plus on trouve d'idées en général en blues ou en improvisation, ça fonctionne un peu toujours de cette manière-là. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est laisser des moments de vide dans votre improvisation. C'est très important de savoir bien improviser, mais c'est également très important de savoir aussi faire des pauses de temps en temps, des respirations, comme ceci. Et vous voyez que plus on laisse d'espace et plus on a tendance à faire des phrases mélodieuses et musicales. Donc vous pouvez vous forcer au départ à vous dire, je joue trois notes, ensuite je fais une pause, je rejoue trois notes et je refais une pause. Au début, il faut se forcer un peu. Par exemple, Comme ceci. Voilà, ça c'est un super exercice. Vous pouvez le faire avec deux ou trois notes. Mais après, vous verrez que finalement, les silences, les espaces viendront naturellement dans votre jeu. Donc la troisième astuce que je peux vous donner, c'est faites des questions et des réponses. Donc une question en musique, c'est une phrase qui reste suspendue. Et au contraire, une réponse, c'est quand on termine sur une note qui est conclusive, comme par exemple la tonique ou la quête. Donc une question en blues, ça nous ferait ça. Il y a la question et la réponse. C'est un concept un peu spécial, mais dans votre improvisation, vous verrez que ça va tout changer. Donc maintenant, je vais vous faire une improvisation dans laquelle je vais intégrer tous les concepts que je vais vous expliquer. Donc c'est-à-dire faire des répétitions de notes ou de groupes de notes, ou faire des répétitions rythmiques. En deuxième position, faire des moments de respiration. Et la troisième technique, ce sera faire des questions et des réponses. Et la troisième technique, c'est-à-dire des réponses. Et voilà, vous voyez maintenant que notre improvisation sonne beaucoup moins scolaire et beaucoup plus musicale. N'hésitez pas à prendre chaque point séparément et à vous entraîner avec les petits exercices que je vous ai expliqués. Et voilà, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, faites-le bien savoir en mettant un petit pouce bleu sous cette vidéo. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou des futures idées de vidéos. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater les prochaines semaines. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a une masterclass Blues Boogie Oogie en description si ça vous intéresse. En attendant, je vous dis à tout bientôt et amusez-vous bien ! Merci. Merci.